en premier et bonjour facebook donc toujours sur mes deux appareils dans le bon sens je devrais être correct c'est pas tout le temps simple toutes ces choses là donc j'y arrive alors bon bon vendredi bon j'espère que vous avez passé une belle semaine de relâche pour celles ou ceux qui étaient en vacances en tout cas il y en a plusieurs qui étaient en vacances parce qu'on a une super semaine occupée à la boutique donc c'est ça on a travaillé fort puis voilà alors on a encore un gros week-end je l'espère bien donc j'ai plein de choses à vous parler ce soir premièrement je veux juste oublier je vais vous parler de on a beaucoup de spéciaux présentement ce matin j'ai fait une publication sur facebook pour aller chercher pour savoir toutes les spéciaux qu'on avait qui étaient en vigueur donc vous pouvez aller sur le site web dans l'onglet à votre gauche qui est laine descendent dans la rue vous allez voir ça vous cliquez là dessus vous allez voir toutes les seules qui sont en ligne malheureusement il y en a qui sont pas en ligne je pense que cette semaine mardi mercredi Mathilde a fait une super job et on a continué là hier et aujourd'hui à répondre au téléphone à vous envoyer des photos si vous vouliez avoir des choses un peu particulières ce qu'on a beaucoup là c'est de la bfl on a de la bfl qui nous reste encore en décas et en fingering fait que si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse appelez nous demain à la boutique et dimanche ou vous donc pensez nous voir ça c'est encore mieux pour qu'on puisse vous montrer ça là qu'est ce qu'on a puis choisir vos couleurs en vrai sinon ça nous fait plaisir de vous aider de vous envoyer des photos il n'y a aucun problème là dessus donc profitez-en ça vaut vraiment la peine on commence à recevoir la semaine prochaine j'ai un gros arrivage de bérocco la laine d'été plein de petites choses qui s'en viennent encore fait qu'on est tout juste au début début du printemps là pour le tricot donc c'est ça on avait besoin de place pour recevoir des nouveautés puis aussi être capable d'entrer des nouveaux fournisseurs là tout bientôt donc pour ceux qui ne le savent pas je quitte la semaine prochaine samedi pour édimbourg il ya un gros festival de laine là bas donc c'est sur quatre jours on va être là j'ai un atelier j'ai hâte de tout vous partager ça fait que j'ai un atelier jeudi matin sur la construction des chandails pour le raglan des chandails puis après ça c'est ça moi je suis à la recherche vraiment là d'avoir des nouveaux fournisseurs pour la boutique différents des choses que vous trouvez pas ailleurs le plus possible donc qui aussi dans ma lignée de laine non traité de laine qui est un peu plus qui est plus naturel donc on n'a pas traité avec du superwash tout ça comme tu es déjà parlé on va pas radoter je vais pas radoter aujourd'hui fait que c'est ça fait que mais vendredi prochain va avoir un direct quand même ben quand même je serai pas partie puis après ça ben dans la semaine là j'ai bien l'intention de vous partager ça pour voir qu'est ce qu'il y en est j'ai moi même vraiment hâte là de de découvrir ça ça a l'air quand même vraiment drôle il y a une centaine d'exposants il y a de la laine des accessoires des sacs moi qui aime les sacs fait que c'est ça fait comme vous saviez pour le calde chaussettes amélie qui est déjà dans les europes donc à londres achetait déjà des cadeaux là pour faire tirer pour le calde chaussettes donc le premier calde chaussettes le premier tirage va se faire demain soir 5 heures fait que pendant que je vous parle frédéric est probablement en train de faire le poste sur je vous avais oublié j'avais oublié les instagrams attendez un petit peu faut quand même que je vous regarde est en train de faire le poste pour mettre vos photos de chaussettes sous ce poste là pour faire le tirage demain à 5 heures écoutez il y en a déjà une personne c'est dans la salle qu'elle lève la main elle a fait ses quatre bas déjà donc voilà fait que c'est ça fait qu'il y en a qui sont aussi avancés pour les deux fait que c'est ça fait qu'il y en a pour qui c'était pas un gros défi mais c'est vraiment beau c'est vraiment le fun de regarder il y en a pour qui c'est sa première première chaussette fait que c'est le fun de voir que vous vous êtes lancé comme ça dans l'aventure puis je pense que ça a quand même fait une lancée de ok on a le goût de tricoter des chaussettes même si on n'est pas dans le cal moi-même ça fait longtemps que j'en avais pas tricoté je vous ai montré j'avais mis la photo cette semaine vous devez l'avoir vu là ma petite chaussette en côte bien j'ai écrit ma petite recette 60 mailles côte 1 1 après ça des côtes 3 1 talons double puis je vais faire les orteils cette couleur là ça avance je vais peut-être avancer ça ce soir c'est ça j'imagine ça arrive à tout le monde il faut pas le pas la la concentration pour avancer un projet qui est un peu plus complexe donc une paire de bas souvent ça fait la job je vous avais parlé aussi de mon petit montage préféré j'ai peut-être un vidéo là-dessus le petit montage élastique là qui est vraiment le fun pour les chaussettes on voit pas bien ici si vous ne le connaissez pas pour vos chaussettes quand vous commencez par en haut moi c'est rare que je sois un peu conventionnelle mais pour les bas j'aime mieux commencer par les côtes je sais pas pourquoi mais je sais pas j'aime mieux ça fait que si vous connaissez pas ce montage là puis vous êtes comment vous aimez commencer par les côtes bien allez sur youtube pour le voir le montage élastique mon montage élastique préféré en côte 1 1 fait que c'est vraiment le fun puis ça fait une belle finition aussi donc voilà pour les petites chaussettes dans le cadre chaussettes aussi vous aviez un petit cadeau qui était le sang réutilisable pour les commissions de laine ou d'épicerie ou peu importe voilà que vous pouvez glisser dans votre sac à main aussi à Saint-Sauveur ils ont passé une loi à partir d'avril j'ai pas la date exacte mais on n'aura plus le droit de donner aucun sac donc ni en papier ni des sacs moi présentement on donne beaucoup de sacs des fournisseurs qui nous donne on les garde puis on les donne pour les gens qui achètent de la laine mais qui font des achats mais s'ils n'ont pas de sacs mais là on n'aura même plus le droit de donner ça donc c'est pour ça qu'on avait fait faire ce petit sac là puis il est arrivé à temps pour le cas donc on l'a gracieusement donné aux personnes qui participent j'ai eu des questions comment on fait parce que le petit sac se met dans ce petit espace là donc vous voyez ici il rentre là dedans c'est vraiment simple donc je vais vous le montrer donc c'est le sac je sais pas si tout le monde le voit mais là j'ai par l'intérieur je rentre tout le sac tout simplement comme ça il n'y a pas Isabelle qui me disait tantôt pas de l'origami non pas du tout on rentre ça tout croche là dedans plus on essaye de le mettre mieux à l'endroit moins ça fonctionne et voilà fait que ça fait une espèce de petite fraise là qu'on peut glisser dans notre sac à main dans nos poches ou peu importe j'en ai mis on en a fait qu'ils sont à vendre sur la boutique en ligne fait que des fois s'il vous manque un montant pour obtenir votre 50$ pour pas avoir de frais de transport là vous pouvez rajouter le petit sac réutilisable pure laine il est 6,95$ donc voilà on les aime bien c'est bien cool ça fait le tour du calme fait qu'après là il y a du monde qui disait c'est quand je serai pas en ligne ou je travaille demain soir donc ce soir pour valider votre première chaussette donc vous savez jusqu'à demain 5h fait qu'à 5h demain je fais le tirage avec tous ceux qui étaient là puis qui ont mis leur photo je pense que plusieurs d'entre vous ont déjà la photo prise là donc c'est juste de la mettre là si vous la mettez pas là ça va pas faire partie du tirage donc allez les insérer là en bas en dessous de cette publication là est-ce qu'il y a des questions au sud bleu ou non ? encore ? ok c'est bon poser des questions j'ai mon interlocuteur pas mon interlocuteur mais mon régisseur qui me les pose par la suite ensuite de tout ça il y a aussi on en parle moins là mais le calme hiver qui lui finit le 17 donc c'est quelle date ça le 17 et quel jour ? c'est samedi le prochain non c'est dimanche prochain donc on va aussi dimanche à l'autre c'est ça de l'autre même pas le 10 fait qu'on va aussi faire un tirage pour la fin les gens sont bien avancés aussi un an qui l'ont fini moi j'avais demandé à ma maman de m'en tricoter une puis je l'ai parce que celle que j'avais c'était Claudine qui l'avait tricotée et la turquoise c'était Diane Chara donc des élèves de mes cours mais là ma maman m'en a tricoté un alors voilà la même c'est un peu différent parce que j'y avais comme toutes données des lames qui restaient ben pas qui restaient mais des couleurs qui restaient fait que j'ai pas vraiment la même couleur que la plupart ont dû écrus dans le centre fait que moi j'ai un petit beige comme ça c'est vraiment belle, ma mère a beaucoup de talent c'est vraiment bien faite trop jolie donc c'est ça qu'elle va sur mon divan ou sur mon lit fait que si jamais vous n'avez pas fait partie de cette cale là puis vous aimeriez faire le projet vous pouvez toujours nous appeler puis on va vous faire des kits là pour que vous puissiez la réaliser fait que je pense que les gens ont beaucoup aimé puis ça a vraiment pas traîné là c'est vraiment d'après moi il y en a une bonne partie qui est terminée déjà alors on s'en reparlera la semaine prochaine là c'est ça fait que là ah oui je vais vous parler de ce que je porte qui est nouveau puis il reste les gracilés par la suite donc je vous avais parlé du lin qu'on a fait deux semaines je pense c'est pas la semaine passée je sais pas c'est la semaine passée j'ai parlé du lin non l'autre semaine je vous avais parlé de la fibre si vous avez pas écouté le direct de pas vendredi passé mais l'autre avant allez voir parce que je vous parle vraiment de comment comment utiliser le lin comment le manipuler comment l'utiliser aussi donc c'est une fibre qui est végétale c'est une fibre qui a besoin d'être lavé qui a brassé, battu même donc laveuse à la sécheuse sans problème plus elle va faire là ce cycle là laveuse sécheuse plus votre lin va devenir souple plus elle va devenir brillant aussi parce que là il y a une petite brillance mais quand même pas de temps mais plus ça va se faire plus il va vieillir plus il va prendre une belle souplesse avec une brillance donc on a fait ce chandail là c'est le raglan Elemental Raglan j'ai pas le nom de la designer parce que je sais pas je l'ai pas pris en note puis de toute façon il y a beaucoup de chances que je serais pas capable de le dire donc j'ai essayé de m'habiller en été vous voyez c'est vraiment un petit quelque chose peut-être qu'avec la mienne on voit pas trop mais c'est vraiment un chandail très ample qu'on porte avec une camisole en dessous bien entendu à moins de je sais pas ce que vous voulez faire mais c'est mieux avec la camisole en dessous vous voyez les plus longs en arrière la petite manche trois quarts ici là qui vit un beau petit détail ça ça a pris trois échefaux on a fait il y a trois grandeurs on a fait la deuxième moi c'est Guylaine qui l'a tricotée puis elle a fait la deuxième grandeur je pense que honnêtement la première grandeur aurait pu faire c'est quelque chose quand même qui se tu sais qui qui est très ample puis elle était toute petite la désorme puis je pense qu'elle avait un 32-33 poitrine puis elle a fait la 2 fait que je disais ben je vais faire la 2 moi aussi mais j'aurais pu faire l'autre avant là ça aurait bien fonctionné fait qu'on a pris trois échefaux pour faire la deuxième grandeur je pense qu'on a écrit dans je vais aller le corriger parce que dans le résumé je pense que j'ai fait écrire quatre échefaux mais c'est trois que ça nous a pris après avec l'échantillon donc vous faites votre échantillon vous le lavez à la machine puis vous le séchez à la machine aussi pour savoir comment votre votre vêtement va réagir vous allez voir là juste votre échantillon vous pouvez le travailler pour l'agrandir donc c'est quelque chose là c'est important de voir comment ça va réagir avant de faire votre chandail par contre c'est quelque chose qui est tellement ample c'est pas la fin du monde c'est pas quelque chose qui est ajusté donc je pense que vous pouvez quand même prendre une chance même si c'est pas exact mais faites quand même votre échantillon parce que c'est ça c'est pas une fibre puis je pense que si vous tricotez avec du métal versus du bambou ça peut aussi vous donner quelque chose de différent donc c'est vraiment agréable à porter c'est pas c'est pas agressant parce que c'est quand même quelque chose de rêve mais comme je vous dis plus vous allez laver mieux ça va être et aussi j'aimerais ça me faire une camisole un peu plus serrée aussi avec ça pour repérer que c'est très frais l'été beaucoup plus frais que le coton peut l'être donc on a reçu plein de couleurs j'ai refait le plein on les a reçus hier donc vous pouvez sans problème aller vous en commander la couleur que je porte c'est la couleur brick red et j'ai une nouvelle couleur qui est charcoal quelle grosseur d'aiguille arrêtez de me poser cette question je vous explique la grosseur d'aiguille n'a pas d'importance vous devez arriver à votre échantillon c'est ça qui est important c'est sûr que quand on regarde le patron je pense que c'est des 6 mm parce qu'on veut vraiment que la main soit ajourée vous pouvez commencer votre échantillon avec du 6 mm mais l'important c'est d'aller chercher votre échantillon je pense que c'est 14 mètres si ma mémoire est bonne 14 mètres pour 10 cm c'est ça l'important c'est pas moi je l'ai fait avec ça Guylaine l'a fait avec une autre affaire c'est de faire votre échantillon pour trouver la bonne aiguille qui va donner votre échantillon je peux vous le dire pour vous enligner un petit peu mais en même temps c'est pas ça qui fait la différence vous pouvez partir avec le 6 mm mais il faut s'ajuster ça veut vraiment pas dire partez pas avec ça puis dire ok Sylvie l'a fait avec du 6 je l'ai pas fait c'est pas moi non c'est une chose c'est Guylaine mais elle l'a fait avec du 6 ça veut vraiment pas dire que ça va être la même chose pour vous c'est important si on veut que le vêtement tombe souplement et qu'il soit de la bonne grandeur aussi encore là c'est pas la fin du monde c'est un vêtement qui est fait de plus en haut mais prenez l'habitude de le faire je pense que ça vaut la peine l'entretien laveuse sécheuse surtout c'est même pas c'est même pas optionnel il faut que ça soit ça laveuse et sécheuse pourquoi? pour assouplir votre lait à la main ça sera pas suffisant donc allez-y vraiment laveuse sécheuse vous pouvez le sortir de la sécheuse quand il est encore un petit peu humide mais on dit encore mieux le laisser vraiment aller le finaliser dans la sécheuse c'est ce qui donnera le meilleur résultat ce qu'on fait c'est qu'il sort friper après ça on y va avec la vapeur pour juste le détendre puis enlever le fripage c'est tout c'est aussi simple que ça tout ce qu'on fait avec la laine tout ce qu'il faut pas faire avec la laine on le fait avec le laine le nom du patron c'est le Elemental Raglan vous allez avoir dans le résumé comme à toutes les semaines là il y a un résumé je vous c'est pour moi Frédéric qui fait un résumé avec tout ce que je vous ai parlé puis les liens pour trouver le fil le patron et tout ça donc vous allez c'est sur Ravelry puis elle fait vraiment des belles choses prenez peut-être le temps de regarder vraiment ses patrons elle a travaillé beaucoup avec le lin et le coton c'est vraiment ah mon dieu merci Frédéric elle vient de m'écrire qu'elle a corrigé le nombre des chevaux c'est quand même beaucoup de services elle a corrigé en même temps que je parlais un elle écoute mon direct qui est 6h-4 elle l'écoute parce qu'on va faire les corrections donc équipe Sonia Bouchard go 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 allez les appeler ils font un super travail c'est un top down ouais c'est un top down vous faites faire la longueur que vous voulez le derrière est un peu plus long c'est le fun ça fait juste donner un petit côté le fun ça peut être mis par-dessus une robe soleil ça peut être mis camisa short capri jeans n'importe quoi c'est vraiment quelque chose d'intéressant avoir dans votre garde-robe cet été donc si vous voulez le porter faites-le tout de suite il n'y aura pas de kit parce que on me demande s'il va y avoir des kits il n'y en aura pas parce que vous avez juste à aller chercher trois échevaux donc avec la grandeur 1 et la grandeur 2 c'est trois échevaux la grandeur 3 c'est quatre échevaux mais je vous dirais checker vos mesures pour faire la 4 parce que c'est vraiment très grand vous avez juste besoin d'acheter trois échevaux pour le plâton vous devez aller l'acheter vous-même donc il n'y aura pas de kit à ce niveau-là il y avait-tu d'autres choses? c'était juste pour la question non pour ça pour le calme d'hiver est-ce que l'éligible au tirage ça ne fait pas des tasseurs? oui on demande si les tasseurs ne sont pas faites pour le calme d'hiver si ça va être éligible au tirage bien sûr je pense que comme j'ai dit un peu pour les chaussettes aussi amusez-vous le but c'est de le faire faire le projet si vous n'aimez pas les tasseurs faites-le pas à mon avis ça donne vraiment quelque chose d'intéressant puis ça va avec le style mais si vous n'aimez pas ça faites-le pas puis c'est pas grave je veux dire vous allez quand même être éligible vous en faites pas c'est tout donc la dernière chose qui me reste c'est on a reçu les bracelets si temps populaire en ruban mesuré donc on a reçu des nouvelles couleurs fait que vous voyez ceux qui ne les connaissent pas c'est un ruban mesuré vraiment intéressant on l'a toujours puis c'est le fun parce qu'on n'a pas à chercher notre ruban pour mesurer un échantillon ou mesurer il faut faire 10 centimètres 15 centimètres on l'a donc j'en ai reçu des blancs fait que là moi je porte vous voyez qu'est-ce que ça fait dans le bras lui c'est le je dirais normal si vous voulez puis j'ai reçu les toutes les fins les fins qu'ils appellent j'ai zentem ils sont cute puis eux ils ont une c'est un aimant pour les attacher vous voyez moi dans le bracelet comme ça j'ai pris un 16 pouces puis là pour celui-là j'ai pris un 15 pouces puis ça me va ça fait super bien fait qu'on l'attache avec un aimant fait que je trouve qu'il est vraiment il fait un peu plus chic c'est des bracelets qui sont le fun parce que les gens ils ne se rendent même pas compte que c'est un ruban mesuré mais voilà donc on a le blanc un que j'aime beaucoup puis je ne suis pas bleu mais je ne pensais pas l'aimer que j'aime beaucoup c'est le bleu un petit bleu turquoise mais un peu sale vraiment cute on a le mince comme je l'appelais pour le mince c'est deux c'est un autre produit donc c'est pas le même produit on a un rose on a une collection naturelle noire tout ça puis on a l'autre aussi qui est un nouveau c'est le patron du point brioche ça a plutôt l'air de quelque chose d'un cas mais vous allez voir c'est vraiment la grille du point brioche fait que des fois ça peut être utile si si on n'a pas le point brioche en tête ou c'est original fait que c'est une autre option si on veut aussi se trouver une raison pour en avoir si on en achète un autre parce que j'en ai qui en ont quelques-uns au pogné mais je pense que lui c'est vraiment un must à avoir vraiment beaucoup plus léger téléphone à avoir je pense que ça fait le tour pour moi est-ce que il y a d'autres choses c'est tout pour continuer je vous souhaite un beau week-end puis passez nous voir je suis là samedi dimanche je suis à la boutique donc venez nous faire un petit coucou il n'y a pas de cours en fin de semaine on a pris une semaine de relâche au niveau des cours ça recommence la semaine prochaine il nous reste quelques places si jamais ça vous intéresse il nous reste des places dans la semaine donc appelez-nous à la boutique on va vous dire qu'est-ce qui reste comme plage horaire sur ce un super beau week-end bye bye